Je m'appelle Yat Medier, je suis Saint-Luzien de Souche, sénégalais effectivement avant tout, et président fondateur du Club Ypsilon et un cercle de réflexion pour le développement du Sénégal. C'est vrai qu'aujourd'hui on présente le partenariat public-privé comme une solution miracle. Après, il y a beaucoup de précautions à prendre parce que c'est un système qui nécessite beaucoup de compétence, notamment en matière d'ingénierie financière publique, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, il y a beaucoup d'autres biais aussi qui peuvent venir s'inviter à cette histoire du PPP parce que bien souvent c'est des contrats qui sont confiés à des multinationales. Et pour nos entreprises, c'est une façon de rater l'opportunité de participer à des projets où elles se donnent justement la chance de performer au niveau technologique. Donc elles sont souvent réduites à des missions qui ont moins de plus-value technologique. Et donc pour elles, effectivement, elles risquent d'être cantonnées à ce savoir-faire minimal. Le PPP nécessite énormément de savoir-faire. Donc il faut d'abord revenir sur un postulat de départ qu'on prend toujours comme acquis, qui est de penser que c'est une solution de financement. Il faut d'abord avoir du financement et opter ou non pour un PPP. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, en utilisant ce système de façon pas rationnée, on masque la réalité de la dette publique parce que c'est un endettement public. Après, il faut le mettre en concurrence avec les autres moyens de financement public qui existent, les emprunts obligataires, par exemple, et voir si c'est la meilleure solution de financement. Si effectivement il s'avère, après comparaison, que c'est un bon choix, à partir de ce moment-là, prendre en compte qu'il s'agit de dépenses publiques et donc qu'il faut avoir les moyens de dépenser ceux que l'on commande. Donc l'acteur public doit toujours effectivement avoir les moyens du service qu'il veut mettre en place. Donc on va revenir sur la nécessité de formation des acteurs parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un outil qui peut s'avérer effectivement très intéressant, assez utile en matière de financement public de façon générale, mais qui nécessite des préalables, notamment en matière de maîtrise de ce système-là. Des pays supposés les maîtriser beaucoup plus que nous parce qu'utilisant ce système depuis quelques années déjà, on peut parler de l'Angleterre, on peut parler de la France, par exemple, ont déjà connu des écueils parce que c'est des solutions qui réservent parfois d'énormes surprises. On peut prendre le cas des hôpitaux britanniques qui sont aujourd'hui assez embêtés pour avoir abusé de ce système-là. De façon plus récente, on peut prendre le cas aujourd'hui de quelques équipements publics en France comme par exemple le stade Vélodrome ou le stade de Bordeaux qui a connu un budget qui a doublé alors qu'au départ, les choses étaient pourtant dimensionnées. C'est pour dire que la compétence que cela exige est assez importante et qu'il ne faut pas qu'on le prenne à la légère et que les acteurs aussi soient responsabilisés parce qu'avant tout, il s'agit de dépenses publiques, il s'agit d'investissements publics et qu'au final, il y aura toujours un payeur. Donc, le payeur, c'est bien souvent le consommateur, c'est l'usager du service public. Dans le cadre du transport, c'est lui qui s'acquitte du prix du payage par exemple. Dans d'autres cas, si c'est des hôpitaux, c'est lui effectivement qui paie le droit d'usage des services sanitaires. Donc, il y a toujours au final un payeur qui y est le citoyen et donc on doit prendre en compte cette dimension-là et ne pas se laisser abuser par la durée parce que bien souvent, c'est des contrats sur du long terme et qu'on pense qu'une fois que les choses sont mises en place, tout est fait et que demain, on verra. Sauf que demain, c'est maintenant qu'il faut déjà commencer à y penser et que les générations futures, on leur laisse un niveau d'endettement. Donc, il faudra que nous ayons cette responsabilité, ce sens et ce devoir de responsabilité-là vis-à-vis des générations qui vont devoir assumer ces dépenses qu'auront fait leurs aînés. Donc, c'est important que l'État intègre ces dimensions-là dans toute prise de commande et éviter effectivement, après en parallèle, tout ce qui peut être risque de collusion. Donc, ça, c'est vrai qu'on le voit dans le cadre général dans tous les marchés publics. Donc, partout où il y a de l'argent, il y a effectivement risque de corruption. Mais dans ce cadre-là, effectivement, il peut y avoir des risques un peu plus importants. Donc, il faut les intégrer dès le départ en responsabilisant les acteurs publics, en identifiant les circuits de commande pour éviter justement ces types de risques. Le groupe Ypsilon, c'est un groupe d'experts. Enfin, l'experts, c'est vrai que c'est un groupe, mais en tout cas, de spécialistes dans leur domaine, disons, qui ont acquis des compétences et qui les exercent actuellement ou qui les ont exercées, parce que nous avons, au sein du club, d'anciens responsables qui, aujourd'hui, ont envie de s'investir dans ce domaine-là. Et l'idée, c'était, et ça le reste encore, de contribuer à la réflexion publique, parce que, globalement, on a, malheureusement, aujourd'hui, une situation où le débat public est cannibalisé par tout ce qui est politique, politicienne, des appartenances partisanes qui, parfois, font que les intellectuels deviennent plus des acteurs politiques, ce qui n'est pas, en soi, mauvais, parce que la politique, de toute façon, est une réalité, parce que c'est elle qui décide de tout, de ce qu'on mange, d'où vont nos enfants à l'école, sur quelle route ils vont marcher, où est-ce qu'ils vont être soignés, etc. Mais derrière, il faut que l'intellectuel garde son indépendance et sa force de penser pour pouvoir faire des propositions objectives. Et donc, nous, nous nous sommes inscrits dans ce cadre-là de la réflexion pour apporter des éléments de réflexion à la politique publique. Donc, voilà l'objectif, en tout cas, du Club Upsilon. Et donc, la diversité des compétences qu'on rassemble au sein du Club nous permet aujourd'hui d'aborder tous les sujets de développement qui interpellent le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada